Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous ! Attention pour les couleurs ! Envoyez ! ... 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 de Christian, Michel, Edwige et nos jeunes collègues du conseil municipal des enfants. Responsabilité. Car au fur et à mesure que les années passent et que les témoins vivants de cette période inhumaine disparaissent, nous, acteurs publics et citoyens, attachés à notre liberté de penser, de s'exprimer, à notre attachement à l'égalité des droits, à notre volonté de fraternité, c'est à nous plus que jamais qu'incombe la mission de faire vivre la flamme de cette mémoire pour que cette folie ne recommence pas. Gravité. Car surgissant des profondeurs de la France, la résistance des anonymes, ces hommes et ces femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, agrandis dans le pays, passeurs de frontières, saboteurs aux chemins de fer et dans les usines d'armement, sauveurs d'hommes, de femmes et d'enfants de confessions juives et justes, combattants du Vercors et d'autres pays de France. Malgré le temps et les pages d'histoire qui nous ont dévoilé tous les ressorts de ce terrible moment du XXe siècle, nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais comprendre ce qui a pu germer dans l'esprit des hommes, ce qui a rendu possible l'horreur totalitaire et concentrationnaire à qu'exister. Cette guerre qui a ravagé l'Europe durant six terribles années, qui se poursuivra durant de longs mois en Asie et dans le Pacifique, cette guerre-là fut sans précédent. La commémoration officielle du 8 mai donne lieu chaque année, dans chaque village et ville de France, comme ici à Iny, à un discours solennel du maire et des élus devant le monument aux morts de sa commune. Au conflit militaire entre nations s'est ajoutée une persécution volontaire et systématique de populations civiles en raison de leur race, de leur religion, de leur mode de vie, de leurs orientations sexuelles ou de leurs opinions politiques. Cette guerre fit plus de victimes civiles que de victimes militaires. La France pleure 600 000 morts et compte des millions de personnes déplacées, sans abri ni ressources. Mais le 8 mai, nous célébrons la lumière retrouvée, la vie triomphante. Cette date nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social et environnemental sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Et l'époque que nous vivons à l'observer de près nous montre parfois que l'homme n'a pas forcément changé. Souvent avec l'ignorance, la peur et une dose de dogmatisme. Et nous devons rester vigilants. Rien n'est jamais acquis définitivement. Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, l'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. Aussi, pour ne pas perdre cette conscience, nous devons nous souvenir aujourd'hui, demain, toujours, ce que signifie le 8 mai 1945. Je voudrais d'ailleurs rappeler ces quelques paroles que certains d'entre vous connaissent bien. Nous avions 18 ans ou un peu plus. Nous aimions la vie, le bruit et même un peu plus. Nous aimions notre maison, notre village et même un peu plus. Nous aimions nos pères, nos mères et beaucoup plus. Nous aimions les filles, leur sourire et beaucoup plus. Mais ils nous ont cassé nos rêves, nos espoirs et beaucoup plus. Ils nous ont pris nos joies, nos espérances et beaucoup plus. Ne les oublions pas. Malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis quelques semaines avec ses conséquences en décès, en malade et un pays à l'arrêt, presque prisonnier, avec des libertés de mouvement réduites, ce n'est pas comparable avec la période que nous célébrons ici chaque année, le 8 mai. Souvenons-nous que, face aux grands périls qui menacèrent notre pays, il y eut toujours des hommes et des femmes capables de surmonter leur rancœur, leur partialité, leur divergence, pour lutter au nom du peuple, de tout le peuple. Il est la République, il est la France. Fermez le banc. Après la sonnerie au mort, nous observerons une minute de silence. Au mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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